Ce roman m'est venu grâce à trois élèves. Je suis prof en lycée et ce sont trois élèves qui m'ont présenté un jour un exposé là-dessus. Elles m'ont dit « Monsieur, on a quelque chose à vous montrer » et c'est un travail qu'on a préparé qui mélange histoire de l'art et SVT, sciences de la vie. Alors moi, évidemment, ça m'a beaucoup intrigué. Je ne voyais pas le lien qu'on pouvait faire entre histoire de l'art et sciences de la vie. Et donc, elles m'ont raconté cette histoire d'Ergot de Seigle. Et je crois que quand elles m'ont présenté leur exposé, ça a été une espèce de fulguration pour moi. Je suis sorti, j'ai appelé immédiatement mon éditrice. Voilà, l'histoire n'était pas construite, bien entendu, à ce moment-là. Mais il se trouve que quand j'ai commencé à l'écrire, cette histoire et ce personnage, notamment de Lou, qui est mon héroïne, a croisé des influences littéraires qui étaient très fortes chez moi. J'ai fait ma thèse sur André Breton et Georges Bataille. Et donc, j'ai fait de ce personnage totalement possédé par son art, soi-disant par ce champignon, mais c'est-à-dire par son art en réalité, par la musique en l'occurrence, puisqu'elle est violoncelliste. J'ai fait de ce personnage une espèce de croisement entre Nadja de Breton et entre les grandes héroïnes de Georges Bataille. Je pense à Dorothy, par exemple, dans Le Bleu du ciel. Donc voilà, c'est un personnage qui se situait exactement au carrefour de deux grandes influences chez moi, que sont celles de Breton et Bataille. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501